Ce qui m'intéressait beaucoup dans Pêcheurs d'Hommes, c'était de porter la parole des insulaires de Lampedusa, parce qu'on ne parle jamais d'eux. Quand on parle de Lampedusa, on parle de l'île aux migrants, on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'est cette île, on ne sait même pas comment elle vit, où elle est réellement sur une carte. Elle est vraiment entre Afrique et Europe, elle est au large de la Tunisie puisqu'elle naît au large de la Sicile, elle est toute petite, c'est 20 km² et il y a 5000 habitants qui vivent sur l'île. Et 5000 habitants qui doivent composer avec la crise des migrants. Or à travers ce texte, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est d'abord l'île et ceux qui la font vivre, ceux qui essaient de la faire vivre, c'est-à-dire les 5000 insulaires. Ils doivent la faire vivre en étant en contact direct avec la crise des migrants, c'est-à-dire inverser le regard. D'habitude on parle d'abord des migrants et après éventuellement, si on a le temps, on peut éventuellement parler des insulaires. Ce que vivent les insulaires dépasse l'entendement. Les premiers migrants tunisiens sont arrivés en 1992 et depuis les flux n'ont cessé de grossir. Et avant que les autorités ne prennent la mesure de la tragédie, ce sont les insulaires eux-mêmes qui ont joué le rôle de sauveteurs. Parce qu'on est face à des insulaires qui essaient de mener au mieux leur vie. Déjà, la condition insulaire est difficile, mais l'insularité de Lampedusa a une particularité encore plus forte. Et cette insularité-là, elle était évidemment rendue difficile par le fait que Lampedusa est devenu un théâtre médiatico-politique. Parce que même ensuite, quand les autorités ont pris la mesure du problème et qu'on a vu des corps de marine, des gardes-côtes venir en aide aux naufragés, il n'empêche que le problème est resté entier, avec encore des corps qu'on pouvait trouver au large, avec encore une île à ce moment-là saturée de migrants et des complications politiques. J'entends par complications politiques, Berlusconi qui en 2009 veut faire un Guantanamo du clandestin de l'île, c'est-à-dire transformer l'île en prison à un ciel ouvert de migrants, ou encore des opérations de communication. Lampedusa est devenue une scène de théâtre pour les journalistes, pour les politiques, pour qui veut fustiger l'Europe. Matteo Renzi est venu, il a dénoncé l'Europe et il est reparti. Le pape est venu, il a dénoncé la mondialisation de l'indifférence et il est reparti. Les gens utilisent Lampedusa comme une scène de communication. Et les gens de Lampedusa se retrouvent à la fois, j'allais dire, témoins passifs de ce cirque, mais en même temps, ils sont les premiers protagonistes des violences qui leur sont imposées. Parce que ce sont des violences qui leur sont imposées. Voilà pourquoi j'ai voulu porter leurs paroles et aussi me mettre dans leur peau. C'est-à-dire que je suis allé souvent à Lampedusa en tant que journaliste. Avant de me lancer dans l'écriture de ce texte, j'y suis retourné pour y rester deux fois trois semaines, trois semaines en hiver, trois semaines en été, pour ressentir l'île, la vivre, m'asseoir des heures sur un rocher, faire du motorino sans casque, les cheveux au vent presque, aller d'une maison à l'autre avec visiter les gens, aller en mer avec les pêcheurs, vivre, ressentir. Je ne comprenais pas pourquoi des gens de 20, 25 ans restaient sur cette île alors qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien à y faire. La culture, c'est soi-même, il n'y a pas de boulot. Le boulot, c'est soi-même, on l'invente soi-même, soit un bout de pêche, soit un bout de tourisme. Pourquoi on reste sur l'île ? J'ai été très attentif à ne pas en rajouter. C'est-à-dire que déjà, toute la matière est déjà assez dure comme ça. Les scènes de naufrage, les scènes de sauvetage, la dureté de la vie économique, puisqu'il y a aussi une apreté de la vie sur l'île de Lampedusa, c'est déjà assez dur comme ça. Donc j'ai essayé de contrebalancer par, j'ai dit bien essayé, contrebalancer par une écriture solaire. Comme moi, j'avais expérimenté la chaleur de la terre et le contact avec la mer, puisqu'en vivant à Lampedusa, c'est ce qui m'est apparu, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on reste à Lampedusa parce qu'il y a un contact avec les éléments naturels. On est avec la mer, on est avec le le vent, la terre, la blancheur du sol, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'irrationnel, un lien très fort. Et je comprends ceux qui vivent sur l'île qui, en dépit des difficultés, y restent. Parce que quand on en part, après avoir vécu ces sensations-là, on a l'impression de laisser une part de soi. Et donc je voulais qu'il y ait cet élément positif dans la construction, que c'est l'histoire d'abord d'un parcours initiatique, d'un garçon qui naît à Lampedusa, qui grandit, c'est son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte. Donc à travers ce parcours initiatique, je voulais aussi un contact avec le soleil. Et je voulais montrer qu'en dépit de toutes les difficultés qui sont liées à Lampedusa, on pouvait avoir des raisons d'espérer et on pouvait faire sa vie et on pouvait être heureux. Musique Musique